Bonjour tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve pour faire tout simplement une carte de Noël donc j'ai pris des feuilles qui me restaient des papiers au kilo de chez l'action parce qu'elle est verte comme je voulais un peu Noël et brillante donc on va couper 14 cm sur 20 cm et on fait un pli à 10 cm voilà donc là nous avons notre base de page donc je vais vous le répéter 20 cm par 14 cm et on fait un pli à 10 cm nous avons notre petite carte comme ceci ensuite donc on va faire tout de suite le mécanisme je le prends en papier blanc parce que de toute façon il se verra que très peu ou alors en papier rouge alors il vous faut un papier assez épais surtout donc le mécanisme il vous faut une feuille de 13 et demi par 6 cm 6 cm par 13 et demi donc je répète 6 par 13 et demi et on vient faire des plis à 3 9 et 12 cm voilà donc ici à 6 cm à 9 cm pardon on vient faire un repère je tiens à créer un papier si j'en ai un mais si c'est bon donc comme ici entre ici et ici nous avons nous avons 6 cm parce qu'on a fait un pli à 3 et un pli à 9 on vient faire un repère à 3 cm juste un repère enfin un marquage ni quoi que ce soit un repère voilà et de là à là on vient faire un prix alors moi je prends pas mon pli j'avais un pointeur c'est pas grave de toute façon ça ne se verra pas je prends mon stylo et c'est ça qui va me servir de pointeur voilà et on fait de même de l'autre côté et on appuie bien fort alors vous prenez un stylo ou un pointeur comme vous voulez voilà donc on va venir marquer les plis en premier voilà et maintenant on va venir faire de l'autre côté voilà et on remet tout simplement voyez comme ceci voilà donc nous allons venir coller alors avant de coller pour faire un marquage ici donc à 7 cm un repère ici pareil on fait un repère à 3 cm alors attention de ne pas gêner ici voilà donc on peut venir coller maintenant on fait attention de ne pas venir gêner on fait attention de ne pas venir gêner voilà et ici pareil on va venir coller et donc cette partie là on va venir la coller voilà et vous voyez le mécanisme se met déjà en place donc maintenant on va venir faire deux carrés de 13 et demi non de 6 par 2 carrés de 6 cm je vais peut-être le prendre en fait je vais peut-être le prendre, non je vais le prendre au vert je vais le prendre au vert vous vous prenez la couleur que vous souhaitez bien évidemment donc deux carrés de 6 par 6 cm voilà 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 Donc nous allons venir tout simplement les coller juste là. Donc on vient le plus près possible, mais sans gêner le pli, ici pareil, voilà. Et vous voyez, le mécanisme se met déjà en place sans aucun souci, il faut un peu appuyer bien évidemment, regardez-moi ça, c'est super mignon ! Donc ici on va venir prendre un papier, donc je vais prendre le vert, pareil, de 13 cm par 14. Alors, 13 cm, alors la partie la plus longue, ici j'ai 16, et ici j'ai, voilà, donc le, on va prendre 14 cm ici. Donc 14 cm, je reviendrai d'autres après, par 13 cm. Voilà, et on fait un pli à 7 cm. Je vais rappeler les mesures. Alors, il vous faut un rectangle de 13 cm par 14 cm, et sur l'endroit des 13 cm, on fait un pli à 7 cm. Donc, 14 cm sur 13 cm, et on fait un pli à 7 cm. Voilà, donc ici on va venir tout simplement coller. Alors, je vais rabattre un tout petit peu avec mon cutter, qui est... de 1 mm, parce qu'en fait c'est trop trop juste. Donc en fait, je vous conseille de ne pas prendre 13, mais plus 12,9, ou même 12,8, c'est pas très grave. Voilà, comme ça, ça gênera en aucun cas ici, en fait, tout simplement. Donc ici, vous voyez, il y a un décalage, ça c'est normal. Donc la partie la plus longue, on va venir la coller ici. Donc on colle tout, bien comme il faut. Voilà. 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 Et là, nous allons venir juste coller le petit carré ici. Et voilà. 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 Regardez, nous n'avons plus qu'à venir tout simplement décorer. Alors, je choisis mon papier décor et on se retrouve juste après. Alors voilà, moi j'ai choisi cette collection qui date de l'année dernière. Alors, j'aime beaucoup les papiers comme ceci. Celui-là, on va le prendre, c'est simple, elle mesure 10 par 14, donc on va faire 9,5 par 13,5. Voilà, on va prendre déjà ça, alors donc à 9,5 par 13,5 par 13,5. Voilà, et on va venir ici, c'est parfait. Hop, ma langue commence à s'user déjà. Allez. Voilà. Tout simplement. Voilà. Alors, je viendrai rajouter des petites choses après, on va tout de suite faire ici. Hop. Alors, ici, j'avais pensé à un papier de plus du style écossais. Voyons voir. J'aime bien. J'aime bien. Donc ici, ça mesure. Je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus. Ça fait 6,5. On va prendre 6,5. 6,5 par 13,5. Alors, 13 et demi, voilà, par 6 et demi, voilà, parfait, voilà, on va mettre le côté doré de ce côté-ci, ou peut-être pas, non, non, de ce côté-là, ça me va bien, alors, voilà, et ici, pareil, donc ici, ça mesure normalement 6 cm, c'est exact, je vais en prendre 5 et demi, 5 et demi sur la chute, voilà, c'est parfait, donc là, il faut se mettre surtout bien, donc maintenant, ici, je pensais prendre tout simplement, ouais, ça c'est pas mal, donc 5 et demi par 5 et demi, voilà, donc 5 et demi par 11 cm, on va faire 5 et demi, ça va aller plus vite, voilà, 5 et demi, on va toujours accrocher, c'est pas grave, 5 et demi, on va les mettre dans le sens comme ceci, pour qu'ils soient à l'endroit quand même, voilà, alors ici, vous pourrez mettre des petites photos, par exemple, sur une carte, ça peut être sympa, là, ça va bien accrocher, en tout cas, il n'y a pas de souci, là, il faut que ça accroche aussi, voilà, voilà, ensuite, donc, après le reste, je vais laisser comme ceci, peut-être mettre un petit papier d'écor, là, qu'est-ce que je pourrais mettre ici, non, là, ça va faire trop de, trop de papier écossais, alors ici, vous auriez pu mettre un papier d'écor, mais moi, je n'en vois pas trop l'intérêt, en fait, mais vous pouvez, c'est un peu tard, maintenant, mais, je vais couper 13 et demi, non, je vais couper, je vais essayer, 9 et demi, voilà, on va couper à 9 et demi, taffes 13 et demi, taffes 13 et demi, taffes 13 et demi, normalement, vous auriez pu le faire avant, donc, si vous regardez la vidéo en tir avant, faites-le avant, vous galèrerez moins, moi, ici, ça mesure, ici, ça mesure 6, normalement, voilà, donc, ici, on va prendre un peu moins de 4, pareil, donc, on va couper à, alors, attendez, on va prendre 3, donc, ça fait 3,8, on va prendre à 3,8, on va tirer un trait, pour le moment, je ne sais pas jusqu'à combien, et là, pareil, 3,8, voilà, comme ça, au moment, on va pouvoir le mettre là, et, calculer combien il reste ici, on va prendre, bah, 3,8, 3,8, 3,8, au milieu, voilà, donc, normalement, ça, ça va pouvoir se mettre, ça va gêner, ça va gêner encore un peu, ici, donc, il faut que je rabote un peu plus, ça, alors, on va prendre, on a dit, si j'étais à 3,8, bah, on va prendre 4,2, 4,2, c'est pas mal, voilà, voilà, voyons voir, voilà, ça va toujours pas, en fait, ça bloque ici, donc, oh là là, on peut même aller, je pense, jusqu'à 5 cm, voilà, je vais venir couper au ciseau, voilà, donc, ici, il reste combien, exactement, c'est quoi, je ne sais pas, je ne sais pas, encore trop, je pense, ouais, alors, on va recouper, un petit peu, donc, on m'a dit combien, hop, on va aller jusqu'à 5,5, voilà, on va y arriver, hein, et ça, ça serait mieux de le faire avant, plutôt que, comme moi, de le faire après, parce que, du coup, vous allez galérer, là, j'y suis presque, en fait, il manque juste, 1 mm, et je dirais, plus de ce côté-ci, du coup, là, je suis bien, c'est ici qu'il faut que j'entaille encore un peu, donc, ça, on va y aller au cutter, voilà, donc, normalement, ça devrait être bon, et bien, ça y est, j'ai enfin trouvé, impeccable, donc, maintenant, on va pouvoir coller, donc, ça, vous pouvez, si vous pouvez le faire avant, ce serait mieux que moi, je vais galérer comme je le fais, hein, voilà, hop, alors, on va rapprocher au maximum, voilà, on va voir que ça ne gêne surtout pas ici, je pense que c'est parfait, normalement, ça ne doit pas gêner, alors, on va voir, c'est parfait, c'est sympa, moi, j'aime bien, donc, voilà, on va faire un rappel de couleurs, je pense, on va mettre, ou non, derrière, on va remettre le même papier que celui-ci, donc, du coup, ben, 9 et demi par 13 et demi, donc, 9 et demi, voilà, par 13 et demi, donc, là, je vais me baler ici, normalement, ça devrait être droit, voilà, c'est parfait, c'est parfait, voilà, c'est parfait, donc, voilà, voilà, maintenant, on va décorer, et pour ça, moi, je récupère tout simplement ceci, vous savez, c'est tout ce qui est, ce qui vende à action pour faire des cartes, parce que je trouve que tout y est, et tout est très sympa, j'aime bien, j'aime bien celui-ci, avec la luge, alors, donc, ça, j'écoute déjà, hop, cette étiquette, c'est super mignon, celle-là, alors, des fois, on n'arrive pas à les découper, donc, il faut prendre le ciseau, pour s'aider, c'est tout simplement les pointillés qui gêne, voilà, ils sont mal prêts découpés, en fait, et bon, ça fait des jolies die-cut, à pas très cher, voilà, c'est surtout ça, voilà, alors, pourquoi pas prendre le son de la carte, tant qu'à faire, vu qu'il est vert, on va le redécouper, bien sûr, hop, voilà, mettre ça, comme ceci, au milieu, donc, hop, je vais couper un peu ici, alors, je vais prendre des repères, euh, donc, il faudrait que ça mesure, euh, un peu moins, je vais dire 8,5, ouais, 8,5, et ici, il faudrait qu'on enlève, euh, 2,5 cm de ce côté-là, voilà, 2,5 cm de ce côté-là, voilà, j'ai dit combien qu'il fallait, il faudrait que ça mesure, 8,5 cm, voilà, voilà, vous voyez, c'est sympa, et on va même revenir, aussi, un petit peu, sur la hauteur, pas grand-chose, 1,5 cm, voilà, voilà, c'est parfait, allez, c'est parti, on colle, voilà, ceci en plein milieu, voilà, déjà, moi, j'aime bien, là, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, je trouve ça super mignon, donc, ici, je ne voudrais pas trop charger non plus, donc, je vais laisser comme ça, et ici, alors, ici, c'est pour mettre des petites photos, mais on peut rajouter des petits éléments, ici, alors, voyons voir, ce qu'on peut rajouter, là, c'est peut-être un peu grand, ça, euh, alors, là, c'est peut-être un peu grand, ouais, non, il faut que je choisisse quelque chose de plus petit, un sapin doré, comme ça, c'est peut-être sympa, et rajouter ça, voilà, du guide, ici, par exemple, hop, donc, ça, c'est une question de goût, surtout, c'est vous qui choisissez ce que vous mettez, comme décor, alors, alors, ça, j'ai peur que ça ne se veille pas, ça ne sert à rien, voilà, pourquoi pas un peu de dentelle, donc, j'ai cette image-là qui me plaît bien, en plus, elle est une couleur parfaite, ici, là, voilà, j'aime bien, donc ça, je colle, je vais étaler un peu avec mes doigts, parce que j'aime bien un peu beaucoup, voilà, voilà, je trouve ça super mignon, alors, vous pouvez les mettre, oui, mais ça ne se verra pas, vous pouvez les mettre ici, ça, j'aime bien, peut-être rajouter ça, comme là, ici, ça, ici, et puis, vous pouvez rajouter un emplacement photo, ici, voilà, je vais coller ça, comme ça, parce que je trouve ça joli, alors, surtout, on ne vient pas gêner la pliure, très important, ça, j'aime bien, je vais laisser tel que, je vais mettre un derrière, où j'aime trop de colle, voilà, comme ceci, alors, surtout, pas gêner la pliure, important, ça, comme ceci, voilà, je vais venir coller ça, et ici, voilà, ça fait, alors, est-ce qu'il y a un petit mot que je pourrais mettre, justement, ici, quelque chose, un petit rosace, ou, non, ça ne vienne pas, alors, voilà, par exemple, regardez-moi ça, ça se met tout bien, tout, tout, bien, voilà, et ici, vous pouvez mettre un autre emplacement photo, alors, je ne sais pas si on peut mettre un autre carré de 6 par 6, par exemple, alors, après, on le fait rouge, ou vert, justement, on va faire ça avec 5,5, alors, c'est 5,5 par 5,5, donc, 5,5, on va faire un petit emplacement photo, ici, ouais, c'est sympa, c'est pareil, j'écale avec mon doigt, parce que j'aime vachement le col, voilà, et c'est parfait, voilà, donc, pour moi, elle est parfaite, je n'en rajouterai pas plus, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve super mignonne, et en plus, on peut y mettre 3 emplacements photo, voilà, sur ce, je vous dis à très vite, pour une nouvelle vidéo ! j'ai peur d'avoir des tous��ique,